salam alaikum bonjour donc après vous avoir parlé lors des précédentes vidéos l'ilisa indirect ainsi que de l'ilisa sandwich je vais vous parler aujourd'hui de l'ilisa compétition en premier on doit retenir que l'ilisa compétition peut nous permettre aussi bien de rechercher des anticorps que des antigènes en ce qui concerne le protocole on a deux cupules les deux cupules sont sensibilisés avec des antigènes c'est à dire au niveau de la cupule en phase solide on dispose aussi de deux échantillons séries de sérum dont l'un est positif avec des anticorps et l'autre elle est négative après addition de ce dernier c'est à dire du sérum bien sûr le sérum positif va nous ramener des anticorps dirigés contre les antigènes de la phase solide on va faire une incubation comme vous le savez déjà cette dernière va nous permettre la fixation des anticorps séries sur les antigènes de la phase solide et on doit faire après un lavage dont le but est bien sûr d'éliminer tout ce qui est en plus c'est à dire ce qui est en excès après cette étape là après c'est de l'incubation et lavage comme on voit les anticorps se sont fixés sur les antigènes on doit ajouter le conjugué ce dernier va ramener des anticorps marqués avec une ancienne comme vous le constatez ces anticorps sont dirigés directement contre l'antigène ce n'est pas comme dans l'élisa la méthode il est indirecte où les anticorps sont dirigés contre d'autres anticorps c'est le genre anti anticorps ce qu'on doit faire aussi dans cette étape là c'est à dire c'est de faire encore une incubation et après l'incubation toujours le lavage voilà après l'incubation du conjugué voilà ce qu'on a obtenu c'est que dans la première cupule traité avec le sérum positif les anticorps sont fixés c'est à dire ils ont saturé tous les déterminants ou encore épitopes c'est-à-dire les déterminants antigéniques ou encore épitopes alors que dans les cupules négatives comme les antigènes étaient étaient libres les anticorps marqués sont venus pour se fixer sur ces antigènes pour permettre de démontrer l'immobilisation de cet enzyme sur le complexe antigène anticorps c'est-à-dire le complexe qui constitue de l'anticorps marqué et de l'antigène on doit ajouter le substrat donc aussi après addition du substrat on doit toujours qu'on inclut simplement lors de cette incubation il n'y a pas nécessité de faire un lavage donc après l'incubation on doit faire la lecture comme vous le constatez ce qui est différent par rapport les deux autres méthodes c'est à dire l'élisa indirect et l'élisa sandwich c'est que ici dans la coupe la réaction positive c'est-à-dire la cupule où il ya les anticorps sériques la cupule reste incolore c'est-à-dire il n'y a pas de coloration parce qu'il n'y a pas d'enzyme et bien sûr le substrat ne peut être dégradé alors que dans la réaction négative où l'anticorps marqué se fixe sur l'antigène après addition a été dégradé pour donner une coloration comme je vous ai dit donc au départ cette méthode peut nous permettre de rechercher aussi bien des antigènes que des anticorps je vous ai décrit le protocole les anticorps pour ce qui est d'antigènes vous remarquez c'est que en phase solide on a des anticorps on doit ajouter le sérum par exemple dans le cadre d'antigènes hps on va ajouter le sérum qui va ramener des antigènes et bien sûr le sérum négatif il n'y a pas d'antigènes ce sérum va se fixer sur les anticorps donc il va occuper pour ne pas dire saturer tous les sites après quoi on va ajouter le conjugué donc puis le conjugué ce dernier va ramener des antigènes des antigènes marqués bien sûr ces derniers ces antigènes marqués ne peuvent pas se fixer dans cette cupule parce que les antigènes sériques ont occupé tous les anticorps alors qu'ici les anticorps sont libres ces antigènes se sont fixés ce dernier va être dégradé avec une obtention décoration donc la réaction négative elle est la cupule elle est colorée et la réaction positive elle est incolore merci pour votre attention et au prochain vidéo inshallah